Bismillah rachman rachim wa salat wa salam pour l'A'Ishraf l'Ambiyak ul Morsalil M'arhababibikum aizai lkeraf Vidéo jdide ala kanatikum Trabouyat ma l'ustrade Mohamed Bukhari Fade la vidéo in shaAllah l'utilisation du dictionnaire et on va essayer de faire les exercices d'entraînement et les exercices d'évaluation d'accord donc on va dire les exercices de la page 15 je m'entraîne toujours dans la première unité des civilisations universelles donc je m'entraîne la première question transforme les mots en couleurs pour pouvoir les trouver dans le dictionnaire je vais essayer de faire ces termes qui sont dans la couleur afin que nous puissions le lire dans le dictionnaire c'est comme le père afin que nous puissions le lire dans le dictionnaire mais il ne peut pas utiliser le père c'est à dire que si nous sommes dans le dictionnaire LLE, on va dire le père donc on va essayer de faire le père afin que nous puissions le lire dans le dictionnaire d'accord donc le père je m'entraîne de dire le père donc on va essayer de dire le père le père de Mariam El-Fehriya est un riche commerçant donc on va essayer de dire un riche c'est un verbe conjugué au passé composif donc on va essayer de dire débuter on va essayer de dire l'infinitif débuter avec R c'est la mosquée Hassan II se trouve à Casablanca la mosquée Hassan II se trouve à Casablanca donc il y a la mosquée on va essayer de dire l'infinitif et on va essayer de dire l'infinitif on va essayer de dire l'infinitif on va essayer de dire l'infinitif dans le dictionnaire c'est bien la deuxième question parmi ces mots lesquels sont placés avant le château dans le dictionnaire et bien ces mots qui sont dans le dictionnaire comme château chatin chadamon chasseur chodière chasse je confirme ce qui est allé le mot de château dans le dictionnaire donc l'un premier mot qui est allé château c'est château une amourie qui a dish château cette amourie une amourie sur le répétissement desolate une amourie sur la chapel qui n'entraie ça un peu cette amourie une amourie son on Ou d'abord, il va y avoir un château. Il va y avoir un château. Donc, il va y avoir un château. Et il va y avoir un château. D'accord ? Château. Question 3. Mais le mot « Musée » a sa place dans le dictionnaire. Cette dispute est donc dans le dictionnaire. Cette word « Musée » essaie dans le dictionnaire. Cette word « Mus somet ». Mais il va y avoir une forme ou une forme. wayn automatic. Ce mot « Muse ». Cette part « Musée », c'est M ! Elle Mit Certes c'est Musée ! Et compassionate le accent. Mais bon, on va faire le cine de la maison Heimovane, avec E Parfait, on va prendre le forme de la maison Pour en venir, on va mettre le et le помendait C'est quoi ? Comme ça Et le Parfait On va mettre le Tous les C'est très bien. Question 4 maintenant. Range les mots suivants par ordre alphabétique. Je vais vous rétablir ces mots selon l'ordre alphabétique. C'est-à-dire selon le titre de la langue française. Il y a un monument qui est de M. Collin qui est de C. Fontaine qui est de F. Marbre qui est de M. Galerie. G. J. C'est le premier mot que je pose. C'est du premier mot qui est de C. Nous allons s'exprimer la langue. Ema collin ou la cour. Nous allons choisir la langue. C, O, C, O. C, L, C, U. L qui est de WG. Donc une colonie. C'est unement de cour. C'est unement de cour. Nous allons faire les termes que vous avez. C'est unement de G, unement de F, unement de M. Fontaine. et après donc galerie et après il y a jardin il y a monument et marbre donc un d'eau marbre là je pense que le numéro M il y a A mais il y a A c'est très bien les exercices d'entraînement les exercices d'évaluation la première question recopie seulement les mots que tu peux trouver écrits de la même manière dans le dictionnaire c'est vrai c'est l'héroïne vestige palais visite rompa la murée histoire donc nous avons dit le fou dans l'entraînement le mot m'a acheté il y a un mot le le etc c'est l'héroïne qui peut Hulk l'héroïne il n'y a qui peut les les Lerouine Vestige Vestige Lerouine Lerouine Palais Palais Visiter Lerouine 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 每 Cinth comme ça c'est bien la deuxième question toujours dans l'évaluation lis cet article de dictionnaire et puis on va répondre aux questions proposées la première question soulignent les définitions en vert et les exemples en bleu les définitions et les ta'arifs vous allez dire on s'est taré à la mtila et vous savez le mot ruine le mot il y a deux définitions ici comme vous voyez deux définitions donc nous avons juste les définitions plus corant en pluriel c'est à dire un peu plus en pluriel je sais pas ce qu'on appelle le mot ruine reste d'un bâtiment détruit ce qui est le mot ruine est une petite l'émarie donc c'est plus vous voyez la question, c'est plus en plus c'est bien il y a deux nombreuses ou les volubis qui sont beaucoup de àthar ou le choutan volubis, qui est volubis, ce qui est un des exemples comme ça un exemple ou un exemple, oui? donc c'est plus en plus. c'est plus en plus. c'est plus en plus degradation. qui est une des termes qui est très grave. Ceci est de l'écrivain en ce moment. La maison de vie a l'arrivée. C'est le domaine qui t'a perdu. C'est l'écrivain ou la répartie. Il remont par un trait, c'est un trait. C'est un exemple. Le secroulé. Le secroulé veut dire que c'est un trait. C'est l'écrivain et c'est l'écrivain. Il y a un trait d'un trait d'un trait d'un trait. Juj 1, 1, 1, 3. ça fait mais deux destructions damas pertes d'ailleurs c'est la ruine de tous ses espoirs il y a un damar dit l'amani et l'amal kamla donc on a des trois et la destruction et pertes c'est la ruine de tous les espoirs c'est un exemple perte d'argent d'ailleurs dit le flux de biens et de fortune tarwa cet homme est au bord de la ruine c'est un exemple d'accord combien y a-t-il de sens au mot ruine ? je vais le dire le mahani et le kelma de la ruine je vais le dire le mahani il y a deux d'accord ? le premier c'est le reste d'un bâtiment détruit le deuxième c'est grave dégradation, destruction, pertes, pertes d'argent, de biens et de fortune question c'est quelle définition du mot ruine correspond le mieux à chaque phrase ? utilisez les numéros de l'article du dictionnaire je n'ai pas les définitions, le tarif, le munasiba, le mot ruine le mot ruine en tout cas après le tremblement de terre, les maisons sont tombées en ruine après le zilzal de l'Husayma, les menazils tombaient dans le hutam ou dans l'athar donc on a eu le jumelé qui est équivalent au juge 1 ça fait ? juge 1 juge 1, il y a une grave dégradation la vieille maison tombée en ruine la vieille maison donc les menazils tombaient en ruine et le tremblement de terre ça fait ? je suis parti à Rabat pour visiter les ruines de Shalla c'est un travail pour voir l'athar de Shalla donc c'est 1,1 c'est le reste du bâtiment de terre c'est le bâtiment de l'arrivée ça fait ? c'est le bâtiment de Shalla c'est le bâtiment de l'arrivée c'est le bâtiment de l'arrivée avec le Covid-19 plusieurs commerces connaissent la ruine en fait, le Covid-19 il y a eu le virus Covid-19 plusieurs commerces pour les séparer et les séparer donc c'est 1,2,3 2,3 2,3 c'est à dire la perte d'argent c'est le bâtiment de l'argent c'est le bâtiment de l'arrivée 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 pour la vidéo de l'hôme qui concerne les exercices d'entraînement et d'évaluation pour la leçon du lexique l'utilisation du dictionnaire toujours dans l'unité des civilisations universelles qu'on t'aimèna ennèكم d'idouda dans mon quanait d'arrivée avec l'Austade Mohamed El-Bukhari avec les séparer et les séparer pour vous abonner à tous les vidéos et les séparer qu'à la m'a laissé de l'Austade Mohamed El-Bukhari والسلام عليكم رحمة الله وبركاته l'Austade Mohamed El-Bukhari